La suivante, c'était le mari de la coiffeuse qui bénéficiait d'un bon petit paquet de jolies nominations, et je téléphone le matin de la cérémonie à Jean, et je lui dis, l'année dernière, pour ton dème, ça m'avait meurtri quand tu m'as dit quand même qu'elle branlait. Ah bon, pardon, je sais pas que... Et je lui dis, ce soir, quelle que soit l'issue de la cérémonie, qu'on récupère des Césars ou pas, ne dis rien, c'est-à-dire. Et, donc, ce que je vais vous raconter, il n'est pas très radiophonique, mais vous débrouillez quand même, il était assis un poil devant moi, comme ça, un peu de biais. En diagonale ? En diagonale, et à chaque nomination, qui ne se concrétisait pas par un César, parce que tout nous est passé sous le nez à nouveau, il se retournait vers moi, et il m'y met simplement, quand même qu'elle branlait, mais sans faire aucun son. Alors, donc, évidemment, si je vous le fais, ça donne ça. Donc, c'est pas radiophonique. Mais il faisait le play-back de quelle branlait en vous regardant. Et sans le son. Et quand on s'est retrouvé dans l'allée pour aller noyer notre chacun au Fouquettes, il m'a dit, t'as vu, j'ai rien dit. Sous-titrage Société Radio-Canada